... Bienvenue à Jackson High. Vos professeurs de la fac ont largement vanté vos mérites. Oh, il faut que je vous remercie. Vous êtes ma marraine, une fée. Enseigner et coacher, c'est le travail de mes rêves. Arriver au milieu du semestre, ça représente un challenge. Je suis prête à le relever. L'équipe est justement en train de s'entraîner. On va aller voir. Avec joie, oui. Très bien. Allez les filles, super, bon travail. On le refait une fois. Ces filles sont vraiment tristes. Tabata, vas-y, on est prêtes. Elles savent assez bien gérer la prise de risque. Mais calme. Salut BLT. Salut BLT. C'est mon surnom pour la battante Lorraine Tipit. On veut que les femmes s'imposent, n'est-ce pas les filles ? Alors voyons. Voilà Brooke, Jerry, Lisa, Tabata, Ashley. Vous ne retiendrez jamais tous ces noms. Je vais plutôt vous présenter. Voilà Emma Carr. Elle va remplacer Miss Unley au cours de jeu mondial. Et c'est aussi votre nouveau coach. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis Megan. Je suis heureuse de te rencontrer. Vous serez ravie d'apprendre les filles qu'Emma a une grande expérience des cheerleaders. Votre dernier coach ne connaissait pas la différence entre un hurky et un saut banal. Moi, je la connais et c'était difficile ce que vous avez fait tout à l'heure. Qui a fait la chorégraphie ? C'est moi. Très impressionnant. Je vois que vous êtes en de bonnes mains. J'ai rendez-vous avec le proviseur. Oh, maman. Tu lui diras bonjour pour nous ? D'accord. Madame Tipeee, t'es ta mère ? Oui, et c'est pas tous les jours facile. Vous me montrez ce que vous faisiez ? Bien sûr, bien sûr. Je refais mon enchaînement. Allez, on reprend. Salut, à tout à l'heure. Allez, vite, on va se retrouver. Salut les filles. Bonjour, je suis Emma Carr. Je remplace Mademoiselle Anne-Lay. Bonjour, moi c'est Jen. Ravie de vous rencontrer. Bienvenue, Emma. Moi, c'est Hélène. Ravie de faire votre connaissance. Salut. Salut. Adam Reeve, coach de tennis et prof d'histoire américaine. Oh, coach de tennis ? Moi, je coach les cheerleaders. Quelqu'un a un peu du café ? Alors, Lauren a trouvé une nouvelle victime à sacrifier. Vous n'avez peut-être pas encore rencontré nos Fab Five ? Les Fab Five ? Bon courage. Oui, les Fab Five, les cheerleaders de Satan. Vous croyez que je rigole. Euh, voici Hélène Durand, l'autre prof de géographie mondiale. Emma, euh, désolée. Car. Car. Ravie de vous connaître. La nouvelle coach des cheerleaders. Oh, regardez ce qu'elle est jeune. Est-ce que tu veux parier ? Je crois que c'est obligé. Je parie sur quatre semaines. Je parie sur cinq. Vous êtes en train de parier sur le temps que je vais tenir. Rien de personnel, chérie, mais ces cheerleaders ont déjà usé quatre coachs cette année. Oui, et la dernière est restée combien ? Trois semaines ? Donc, en fait, on est très généreux dans les pronostics qu'on vient de faire. Et si moi aussi, je faisais un pari ? Alors, comment ça s'est passé ? Eh ben, je ne les ai vues que quelques minutes. Mais d'après ce que j'ai vu, Tim, elles sont douées. C'était peut-être brouillon et pas très stylé, mais j'ai d'incroyables athlètes à entraîner. Génial. Alors, pas de regrets d'être venue vivre ici ? J'avoue que ma mère me manque ainsi que courir le matin avec Isa. Sans parler d'aller à l'église avec John et Anita. Est-ce que tu veux rentrer ? Sûrement pas. Ce que je veux, c'est que mon mari ait son master très vite. Et tu n'as pas d'autre projet ? Peut-être faire de ma mère une grand-mère. Et si tu enlevais ton manteau ? Fais-le toi-même. Passe-le moi, Stéphane. Allez, passe ! Je te jure que c'est vrai. Oh non, je ne sais pas ce que l'heure. Vous savez quoi ? Je suis complètement crevée. Je n'ai pas le courage d'aller en histoire. On a qu'à sécher. Ça marche. Je n'ai pas fini cette stupide disserte sur le macartisme. Pas question que je sèche. Pour M. Reeve, je suis là tous les jours, n'importe quand. Regarde, j'ai fait cette photo de lui hier. Oh, Lisa, ne dis pas que tu es à fond sur lui ? Ferme-la, il est sexy. Même avec de la chirurgie esthétique, il ne serait pas sexy. T'es jalouse. Vous savez quoi ? Arrêtez de baver. Vous allez mouiller mes chaussures. Allez, on se casse. Tu fais quoi là ? Je croyais qu'on devait sécher. Je rends d'abord ma disserte, elle est parfaite. Je ne vais pas le laisser m'enlever des poings. T'es sérieuse ? Je suis sérieuse. Bonjour, monsieur. Voilà ma disserte en temps voulu. Écoutez, je suis vraiment désolée de devoir manquer le cours. Oh, je suis sûr que tu peux t'arranger. Va t'asseoir. Je croyais que vous étiez au courant. Les sélections sont dans une semaine et la coach m'a demandé de l'aider à les organiser. Ce matin, elle m'a dit qu'elle vous mettra un mot dans la boîte. Il n'y avait rien dans ma boîte, donc va t'asseoir. Oh, il est sûrement maintenant. Je vais le chercher. Oh, et Jerry doit venir aussi. Oui. Bon, tu ne vas pas avec elle ? Non. Je préfère rester ici. Avec vous. Ce serait trop génial. Oh, merci, c'est gentil. Au fait, on a vu dans votre magazine qu'on pouvait être la cheerleader du mois, faire la couverture, être interviewée et tout. Ah, eh bien, oui, c'est vrai. En plus, on peut gagner une bourse. Vous devriez le faire. Je vous donnerai une recommandation. Vous savez, je crois que j'ai vu ça dans Cheerleader magazine et je crois que l'université de Californie me prendrait. Oh, tu veux être une song girl ? C'est génial, je les ai déjà vues. Elles sont incroyables. Oui, je sais. Et en plus, elles sont à Los Angeles et mon père aussi. Elle n'arrête pas de le supplier de la laisser vivre avec lui, sauf qu'avec l'arrivée du bébé, il n'a pas de place. Alors là, excuse-moi, mais mon père est super impatient que je vienne vivre avec lui. Vous savez, il a dit que si j'étais prise, il y aurait une pièce chez lui pour moi. Attendez, comment ça se fait que vous ne soyez pas en cours ? Oh, on s'est arrangé avec M. Reeve. On voulait venir ici pour vous aider à organiser l'entraînement pour les sélections et comme vous aviez dit que vous vouliez qu'on soit souvent là, alors... Oui, c'est vrai, sauf que je voulais dire plutôt après les cours. Alors voyons voir, pourquoi pas aujourd'hui ? Je suis libre si ça vous va. Vous voulez travailler quoi, la chorégraphie, les tumbling ? Oubliez les tumbling, j'ai pas le droit de faire des sauts. Oh, je ne crois pas que tu aies le choix, en fait. Vous devez faire un saut périlleux arrière pour être dans l'équipe. Ah oui, je suis désolée, vous n'êtes pas au courant. J'ai eu un gros accident de voiture en octobre et j'ai un certificat médical qui dit que je suis dispensée de tumbling. Oui, et en plus, ça pourrait la décoiffer. Ferme-la. Bon, écoute, je vais en discuter avec le principal, voir si on peut faire une exception, mais je ne peux rien te promettre. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Mme Tipi, t'es là ? Oui, elle est là. Super, merci. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive encore ? Je voulais que Brooke et son gang soient virés de mon cours, une fois de plus. Vous avez une dent contre mes cheerleaders ? Non, seulement cinq. Et Macar ? Je vous en prie, entrez. Oui. On m'a fait de grands éloges sur vous et votre façon d'enseigner. Oh, c'est vrai ? Vous êtes faites pour ça. Vous avez une autorité naturelle et c'est à ça que les jeunes sont sensibles à leur âge. Merci. Excusez-moi, Pamela Blackburn voudrait vous voir. Est-ce que c'est la mère de Jerry Blackburn ? Parce que je suis justement venue vous parler de Jerry. Lorraine, excusez-moi. J'ai des choses à vous dire sur votre nouveau coach de cheerleader. Je suis le nouveau coach. Est-ce que vous avez dit à ma fille qu'elle ne serait pas acceptée l'année prochaine parce que son médecin lui interdit les tumbling ? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, je lui ai cependant expliqué que dans le règlement, il est stipulé... Je ne veux pas le savoir. Je refuse que Jerry soit exclu de l'équipe pour une chose qui n'est pas de sa faute. Je vous traînerai, vous, et cette école en justice, s'il vous plaît. Écoutez, Pam, ce n'est pas la peine d'essayer d'intimider mes enseignants. Emma Carr était justement en train de me parler du cas de Jerry. Nous allons réunir la commission sportive et restu d'art du bureau central. Alors, je veux savoir si vous... On va laisser Ma rejoindre sa classe et ensuite je répondrai à toutes vos questions. Je vais la calmer. Nos filles sont à ma depuis des années. Continuez à faire du bon travail. Très bien, c'est noté. Merci. De rien. Un, deux, trois. Ouais ! Merci, Megane. Tu n'as jamais y arrivé. Si, tu vas y arriver, Cindy, mais arrête de tronger les ongles et relaxe. Tu n'es pas en compétition avec ta sœur, ils veulent voir ce que tu sais faire. Tabata de ring. Tabata ! Tabata ! Vas-y, Tabata ! Ouais ! Bravo ! Oh, chérie, dis-moi que je ne vous ai pas raté, Megane et toi. Oh, Janice, vous avez manqué Megane, mais Cindy va passer. Il faut que je demande pardon à Megane. Quel genre de présidente des supporters je suis si je rate le passage de mes propres filles. Ton père et moi, on est très fiers de vous. Je t'aime, maman. Oh, chérie, quand ce sera à ton tour, je veux que tu leur montres de quoi tu es capable. Je sais que ta mère n'est pas là, mais elle a promis de venir te voir. C'est marrant. Elle n'est jamais venue avant. Jérée Blackburn. Vas-y, Jérée ! Jérée ! Jérée ! Attendez ! Allez, Jérée ! Madame Blackburn, qu'est-ce qui se passe ? On en a discuté avec le comité et on avait décidé... Qu'est-ce qui vous fait croire que tout se passe entre vous et votre petit comité ? Allez, vas-y, ma puce. Allez, Jérée ! Oh, ça y est ! Cindy Harper, je suis prise ! Dakota Lumley, tu y es ! Summer Samuelson, toi aussi, tu y es ! Attendez, où est Megan ? Génial ! On a toutes été prises ! J'y crois pas, c'est trop beau ! Trop bien ! On est les cheerleaders, si c'est pas le plus grand événement de nos pathétiques petites vies. Oh mon Dieu ! Jerry, t'es pas sur la liste ? Quoi ? C'est pas vrai ? La coach t'a prise comme co-capitaine ? Ben, en fait, je pense qu'à nous deux, on ferait du bon travail si on... T'inquiète pas, ça va aller. J'ai cru une seconde qu'elle allait lui rouler dessus. Tu sais qu'elle en meurt d'envie. Tu savais que la coach allait nommer Megan co-capitaine et t'as dit d'accord ? Alors que c'est toujours moi le seul capitaine ? Brooke, je n'avais aucune raison de dire qu'une fille parfaitement qualifiée... Tu réalises que c'est moi la meilleure pour ce travail ? Ou que Megan n'a jamais fait une seule chorégraphie parce qu'elle est nulle là-dedans ? Exactement comme tout le monde. Tu crois que tout ce que j'ai, c'est uniquement parce que je suis ta fille ? Je déteste que tu sois principale. Ça fait longtemps que t'es plus une mère. Brooke, je t'en prie, ne dis pas ce genre de choses. Il n'y a que la vérité qui blesse, hein, Madame le Principale. Alors, raconte, Megan est toujours co-capitaine ? Megan, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a une coach qui se croit tout permis avec notre équipe. Là, elle rêve. Oh mon Dieu ! Regarde comment on parle si le tonne est habillé. Hé, regardez ça ! C'est clair, je veux dire... Quoi ? Regardez ? Oh non, c'est humain ! Ouais, il n'y a qu'elle pour mettre ça. Bonjour, monsieur Sprytnik. Bonjour, monsieur Sprytnik. J'espère que vous ne ferez pas de bêtises pendant l'été. Vous voulez dire quoi par bêtises ? C'est un petit peu bien. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ça va, bébé ? Oh mon Dieu ! Allez à l'hôtel. Et vous êtes en fait comment dans le campus ? C'est le dernier jour de cours. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? T'arrêter. Mais arrêter ? Encore ? Tu fais la gueule, Hache ? Tiens, regarde celle-là. Jury, tu devrais tenir ton chien en laisse. Son chien ? Au pied. T'es trop bête. Yo, ça va ? Je t'ai envoyé un texto. Je vais pécho pour ce soir chez Tabata. Tu veux venir ? Laisse les filles y aller. Il les fait pas payer. Vous savez quoi ? Oubliez ça, la coach va nous faire pisser dans un flacon au camp. N'importe quoi. Bien sûr que si. Elle est assez vicieuse pour faire ça. Quoi ? Il y a de l'ambiance. Ouais, ça, ça va être génial, c'est ça. Je m'en fiche qu'elle m'entende. Salut les filles, à mercredi au camp. Bonnes vacances les filles. À mercredi. Je me demande ce qu'il y a avec vous, qu'elle est tellement froide. Je pense pas que tu veuilles mon opinion. Ah, tiens, au fait, voilà tes 200 dollars. On aurait pas dû parier avec toi. Allez, je te les rends, t'achèteras des fleurs à ta femme. Non, 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 tu les as gagnées de façon réglo. Et puis d'abord, je vais pas lui offrir des fleurs tout de suite. Et pourquoi ça ? Parce que ça va être nos 10 ans de mariage, et je veux qu'elle croit que j'ai oublié. Oh, t'as pas intérêt à oublier. C'est une mise en scène. J'ai prévu un week-end romantique. On dirait que notre coach adorait en piède sur ton territoire. Je crois que tu vas pas pouvoir lui offrir ton petit cadeau. Regarde ça. Je vais laisser les enfants à ma mère deux jours, et on se fera une seconde lune de miel. Mais tu crois pas que ta femme va se douter de quelque chose ? J'espère bien que non. Excusez-moi, Coach Reeve. Oui ? Je voulais juste vous donner ça. C'est des chansons qui vont vous plaire, je crois. Merci. Vraiment, il fallait pas... Pas de problème. C'est très gentil à toi. Bon, alors on se voit dans deux jours. D'accord ? Merci, je voulais pas de vacances. Merci, vous aussi. Salut, Lisa. Il est fou de moi. Il avait l'air ridicule. Arrête ça, coucou. C'est pas vrai. Approchez-vous, les filles. Ouais, c'est super, continuez. Allez, les filles, retournez-vous, retournez-vous. Je veux voir vos jambes. Super. Allez, les filles, ta bataille, embrasse-la. Regardez ça. Quoi ? Regardez là-bas. C'est vrai, Trevor s'engole encore. Mais regardez. Oh, ils ont le carombre à la fin. Oh, c'est bon. Passons à la fondeille. Quoi de petits bisous. Attention, c'est folle. Oh, mon Dieu. Allô ! Quoi, 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 quoi ? Tabata, tu peux me dire ce qui se passe ? Maman, c'est notre dernier jour de cours. T'avais dit que je pouvais avoir une fête. Je t'avais dit oui pour quelques amis. Je ne t'ai jamais dit de faire boire tout ton laissé à mes frais. Je te préviens que si j'ai plus assez de tequila pour fermer Margarita, tu vas avoir de sérieux problèmes. J'adore, c'est merveilleux. Jerry, c'est vraiment qu'une pauvre fille. Je crois que je devrais la larguer. Non, c'est elle qui devrait te larguer. Pourquoi ? Parce que t'es qu'un connard. Voilà pourquoi. N'importe quoi, je suis très gentil. Tu le sais, non ? Alors ça, je l'ignorais. Tu l'ignorais quoi ? J'ignorais que tu as été gentil. Pourquoi ? J'ai en doute. J'en suis pas convaincue. Oups ! Si papa téléphone, dis-lui d'essayer sur mon portable. Je ne vois vraiment pas ce que tu attends d'un homme comme lui. Tu sais bien que c'est un égoïste qui ne pense que sa petite chère. J'allucine, t'arrêtes pas de baver sur lui. Pas étonnant qu'il soit parti. Brooke, je veux que tu t'amuses cette semaine et pas qu'on se dispute. Ouais, c'est bon, salut. Hé, les vacances des cheerleaders ne durent qu'une semaine. Et la Nouvelle-Orléans, c'est qu'à quelques heures d'ici. Ouais, c'est vrai. Voilà la nouvelle star de Jackson High. Lorraine, voici mon mari, Tim. Je suis ravie de vous connaître. D'autant plus qu'Emma m'a dit tellement de bien de vous. Très heureux de vous rencontrer. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Oh, les filles vont partir en limousine ? Oui. Quand Brooke et Ashley me l'ont demandé, je me suis dit, pourquoi pas ? Ça pourrait renforcer leur esprit d'équipe. Allez, il faut que t'y ailles, mon chéri. Je t'appelle ce soir. T'as intérêt. Je t'aime. Moi aussi. Ravie de vous avoir rencontrée. J'espère que vous viendrez dîner un soir. Avec plaisir. Merci. Qu'est-ce que Jerry fait ici ? Elle a été ajoutée à l'équipe à la dernière minute par monsieur le proviseur. Notre cher coach est furieuse. Je sais, j'adore. Vous avez le numéro du bureau du proviseur ? Non, écoutez, vous n'allez pas lui téléphoner. Pas sans ma permission, que ce soit clair. Mais trois autres filles n'ont pas été acceptées parce qu'elles ne savaient pas faire de saut périlleux arrière. Ce n'est pas juste. La décision a déjà été prise. Je sais que vous voulez ce qu'il y a de mieux pour l'équipe des filles. Mais là, la meilleure chose à faire, c'est de souhaiter la bienvenue à Jerry et de partir pour le camp. Faites ça pour moi. Faites ça pour moi. Faites ça pour moi. Faites ça pour moi. Pour que l'équipe gagne le match, mot mot motivé, pour que l'équipe gagne le match, mot mot motivé, pour que l'équipe gagne le match. Je te dis que je l'ai pas. Je sais que c'est toi qui as pris le rouleau. Je t'ai vu, rends-le-moi. Je t'emmerde, d'accord ? Je l'ai pas. Si, tu l'as, Brooke ! Oh, 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 qu'est-ce qu'il y a là ? J'ai pris un rouleau de ruban adhésif pour enfermer les capitaines dans leur chambre, comme l'année dernière. Mais Brooke et Lisa, elles l'ont volée. Elle ment. Je vous en prie, les filles, d'accord pour les blagues, mais pas pour que vous vous piquiez des affaires. Tu lui rends ce que t'as pris, et ensuite je vous emmène vous amuser. D'accord ? Faites ce que j'ai dit, je vous attends en bas. Vous savez, je crois que je vais demander sa voiture à Madame Wilson, comme il est tard. Je garde votre sac, si vous voulez. D'accord. J'en ai pour deux secondes, merci. A tout de suite. C'était vraiment trop facile. C'est clair. Attends, qu'est-ce que t'es en train de faire, là ? Ben, elle a dit qu'elle voulait qu'on s'amuse, alors on va s'amuser. Regardez qui on a là. Oh, vous êtes une bonne. Vas-y. Allô ? Tu peux me dire à quoi tu joues, Emma ? C'est censé être une bonne blague, ce message ? Mais de quoi tu parles ? Du texto que tu m'as envoyé. T'imagines, si ma femme l'avait lu, je crois pas que ça l'aurait amusé. Quel texto ? Je t'ai pas envoyé de texto. Je t'assure qu'il vient bien de ton téléphone. Et il dit quoi ? Il dit qu'on devrait le faire en apnée. Oh, qu'on devrait faire quoi en apnée ? Je t'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une connotation. Enfin, tu vois, quoi. Si c'est pas toi, alors qui l'a envoyé ? En tout cas, c'est vraiment pas drôle. Et celui-là, t'es-tu bien ? Je sais pas, j'ai une sérieuse. Vous avez envoyé un SMS cochon à M. Reeve de mon portable ? Je vous avais dit qu'elle penserait que ça parlait de sexe. Quand on dit le faire en apnée, c'est pas du sexe. Ça veut dire fumer un joint les vitres fermées en voiture. Vous voyez ? En apnée. Et vous croyez que c'est mieux ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Je suis mariée. M. Reeve aussi est mariée. Vous avez la moindre idée de ce que ça aurait pu provoquer ? On est désolés, d'accord ? On pensait que ça vous rendrait service ? On sait toutes que vous craquez sur lui. Ouais, c'est vrai. Ne touchez plus jamais à mon portable, c'est clair ? Pas de problème. À vos ordres, coach. Je ne sais vraiment plus quoi penser de vous. Et nous, qu'est-ce qu'on devrait penser de vous ? Vous êtes à la limite de la crise cardiaque à cause d'une stupide petite blague. On croyait que ça vous ferait bien rigoler. Alors rigolez. Il est tard. Retournez toutes dans vos chambres. Maintenant ! Allez-y, les filles. Bonne nuit. Vous savez quoi ? J'espère que je ne deviendrai pas comme vous. Bonne nuit. C'est ça d'avoir aucune vie sociale ? Pourquoi tu es là, Brooke ? Pourquoi tu es cheerleader ? Parce que je suis douée. C'est vrai que tu es douée sur le plan technique. Mais il y a plus que le côté sportif, ça implique d'être un certain type de personne. Être quelqu'un qui s'intéresse aux autres. Qui s'intéresse à son équipe, aux autres élèves, à son lycée. Vous savez quoi ? Épargnez-moi le serment. Le lycée, c'est le seul sujet de conversation de ma mère. Si je suis cheerleader, c'est pour moi. Celle que les gens remarquent, c'est moi. Regarde ton uniforme. Il n'y a pas ton nom marqué au dos et il n'a aucun numéro. Cet uniforme ne te désigne pas toi. Il montre que tu appartiens à un truc plus important que toi. Tout le monde peut se faire remarquer. Ça ne demande aucun talent particulier. Ce qui demande une personnalité hors du commun, c'est de savoir enthousiasmer les autres. Tu sais pourquoi j'ai voulu que Meghan soit co-capitaine de l'équipe ? Parce qu'elle s'est soulevé l'enthousiasme de tout le monde. Et toi, Brooke, tu n'y arrives pas. C'est parti. Où est-elle ? Où est-elle ? On est les meilleurs ! Où est-elle ? On est les meilleurs ! Debout les filles, on y va. Debout. Maman, motivée pour que l'équipe gagne le match. Enflammer les joueurs, oui les Hornets vont gagner. Maman, motivée pour que l'équipe gagne le match. Enflammer les joueurs, oui les Hornets vont gagner. Cinq, six, sept et huit. Allez les Hornets, allez-y ! Allez les filles ! Allez les Hornets, allez-y ! Plus fort ! Allez les Hornets, allez-y ! C'est ça ! Allez les Hornets, allez-y ! Allez les Hornets, allez-y ! Jackson High, j'ai le grand plaisir de vous annoncer les cheerleaders. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Jackson ! Horner ! Jackson ! C'est parti ! C'est parti ! C'était vraiment trop génial ! Tout le monde a adoré ! Je suis vraiment très fière de vous, les filles. Vous avez été sensationnelles ce soir ! Un grand merci à nos capitaines. Vous vous êtes toutes les deux personnellement impliquées dans ce spectacle. Vous vous êtes chargées du son, de la lumière et des effets spéciaux grâce à des fonds que vous avez récoltés. Bravo les filles ! Et Brooke, je te remercie particulièrement. La chorégraphie, la présentation, c'était absolument fabuleux. Je suis très fière de toi ! C'est la plus belle fête d'avant-match de toute l'histoire de Jackson High. Je crois que nous savons toutes qui nous devons remercier. Applaudissez votre coach, les filles ! Vous avez été génial ! Oh, ce sont les filles qui l'ont été ! Allez, rentrez et reposez-vous en ce mois de main. Je suis vraiment très fière de vous ! Vous venez d'entrer ? Vous venez d'entrer ? Brooke ? Brooke ? Brooke ? Brooke ? Tu as vraiment été incroyable ce soir. Tu viens manger avec nous ? Qu'est-ce que tu dirais d'aller dîner, juste toi et moi ? Non, je ne peux pas, je suis désolée. Le coach m'a invité avec Mégane pour choisir la musique du prochain show. C'est pas vrai, coach ? Euh, quoi ? On choisit la musique ce soir. Oh, ce soir, oui, on choisit la musique. Eh, eh, viens par là ! Non, eh, tu ne me touches pas ! Pourquoi ? Tu sais combien je me suis sentie stupide quand tu t'es ramenée à cette fête avec Jerry ? Je croyais que tu avais rompu avec elle et en fait tu as menti. On a rompu ! Écoute, calme-toi, d'accord ? C'est juste qu'elle n'avait pas de voiture. Elle m'a téléphoné et elle... Oh, t'es un gros hypocrite. Attends, s'il te plaît, écoute, je ne t'ai pas... Je ne suis plus avec elle. Je suis venu ici pour te voir toi. C'est pour ça que je suis là, ok ? L'argent pour midi. Tiens, ma chérie. Merci, papa. Attends, où est Ashley ? C'est pas mon tour de babysitting. Je ne sors plus avec elle. Tu comprends ? Non, je ne peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas ? Je veux dire, je ne peux pas à cause de... Arrête de te prendre la tête. Je ne peux pas. 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 Allez, vas-y, Thierry, force-toi. Prends ça ! Tiens ! Je vais te tuer ! Arrête ! Arrête maintenant, ça suffit ! Non ! T'es censé être mon ami ! Thierry, arrête ! Thierry, arrête ! Ça va, vous allez en cours, poussez-vous ! Je préviens que je prendrai des mesures d'expulsion. C'est compris ? Allez, viens. Bien joué, Thierry. Où est Lisa ? C'est le téléphone de qui ? Ouais, vas-y. Oh mon Dieu, elle a fait quoi ? Lisa, raccroche ce téléphone maintenant. C'est pas vrai. Vite, donne-moi des détails. C'est pas vrai. Oh non, tu te moques de moi. Lisa, raccroche ce téléphone maintenant. C'est très important. Vous permettez ? Tu ferais mieux de me donner ce téléphone. C'est pas vrai. Oh, j'ai lusine. Je me suis dit, donne-moi ce téléphone. D'accord, peut-être à la première pause. D'accord, ça marche. Ben voilà, j'ai terminé. Satisfaite ? J'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, ni que Brooke lui téléphone en pleine classe. Qu'est-ce qu'il y a de si surprenant ? Les Fab Five règnent sur cette école. Brooke, Lisa, Ashley, tout le groupe. Elles font absolument tout ce qu'elles veulent depuis des années. Depuis la fête d'avant-match, je croyais qu'elles avaient... Vous avez vraiment cru qu'une simple fête pourrait influencer le comportement de ces jeunes filles ? Brooke, Brooke, il faut que je te parle. Bon, écoute, maman, pas maintenant, j'ai entraînement. Il faut que je te parle maintenant. Tabata, pars devant. Ouais, vas-y. Oui, madame. Madame Durand te vient de demander la réunion du conseil de discipline. Pourquoi ? Pour avoir appelé Lisa pendant un cours. Et alors ? Tu sais comment elle est ? Elle se monte la tête pour un rien. Votre coach est venue avec elle et elle veut vous enlever des points pour insultes. Tu te moques de moi ? Je tiens à dire que je suis vraiment furieuse. Ouais, contre moi. Non ! Contre votre coach. Je l'ai engagée comme coach, pas comme surveillante. Si tu me racontais ta version de ce qui s'est passé. Tu n'as pas le choix. Je te retire du point. Vous n'avez pas le droit. C'est monsieur Spretnik qui décide et il ne le voudra pas. Comment vous avez pu faire ça ? Me faire passer en conseil sans savoir ce qui s'est passé ? Alors d'abord, ce n'est pas moi, c'est madame Durand qui l'a fait. Ensuite, peu importe vos raisons, vous avez fait ce qu'on vous reproche Vous devez en assumer les conséquences. Si vous refusez de signer, j'irai parler à monsieur Spretnik ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Emma ? Ce qui ne va pas pour l'instant, c'est le ton que tu emploies. Alors fais attention. Brooke ! Brooke ! Brooke ! Tu crois vraiment que j'avais envie de te punir après tout le travail que tu as fait ? J'étais effondrée quand j'ai appris que tu avais appelé Lisa au milieu d'un cours. Je pensais que tu valais mieux que ça. Ouais, c'est ce que je pensais de vous aussi. Mais croyez-moi, je ne referai plus la même erreur. Oh, hé, j'oubliais. Ma mère veut que vous alliez la voir. Tout de suite. Donc, vous dites qu'on n'a pas à leur enlever de points parce qu'elle téléphone en classe ? Oui. Jerry venait de découvrir que son petit ami la trompait, et avec Ashley en plus. Apparemment, Jerry était au bord du suicide et Lisa était inquiète pour elle. C'est pour ça qu'elle a répondu au téléphone. Si, c'est vraiment pour ça qu'elle a répondu. Vous savez comment ces filles savent déguiser la vérité pour éviter d'en payer les conséquences. Écoutez, que ce soit moi ou vous, on aurait tort d'enterrer ça. Je voudrais vraiment qu'elles en tirent une leçon de responsabilité. Ce n'est pas votre travail de les rendre responsables. C'est mon travail et celui de M. Spragnik. J'aimerais que vous vous contentiez de faire le vôtre, et que l'équipe soit prête pour le match de ce soir. Je sais que j'ai l'air de m'impliquer un peu trop, mais je veux faire du bon travail, et si je veux faire du bon travail, c'est pour vous. Il n'y a pas longtemps que vous êtes là, et vous devez encore apprendre que vos supérieurs, qui ont des années d'expérience, ont de bonnes raisons quand ils prennent une décision. Il est temps de vous en rendre compte. La tête qu'elle va faire en nous voyant toutes les deux plantées là. Vous devriez être en train de vous échauffer pour le match. Ah oui, on voulait juste savoir si on devait signer votre feuille. Je crois que vous connaissez déjà la réponse. Il va nous falloir au moins deux packs de six, alors Jerry, tu y vas. Non, Brooke, j'ai oublié de prendre mes faux papiers. Mais j'ai pas les miens. Je croyais que tu les aurais. Hé, les filles, regardez à gauche. Bonsoir. À toi de jouer au bout de ce soir, Brooke. Hé, donne-moi ça. Hé ! Arrête, non ! Allez ! Hé, viens, après, c'est fait. Donne-la, moi ! On peut jouer, nous aussi ? Avec plaisir. Vous avez une bière pour une jeune fille ? Allez, deux. Fillez-en deux. Hé, les filles, regardez. Merci. Regardez derrière. Ça vous dit qu'y allait ? Oh, mon Dieu ! Je suis sûre que ça tirait bien. N'importe quoi. Hé, oh, vous avez tous plus de 18 ans, j'espère. On vient de les avoir. Je crois que ça craint pas, que je sois là. C'est trop fort. Écoute, détends-toi, d'accord ? Tiens, regarde tout ce que je vois. Je parie qu'ils adorent les chalinders coquins. Hé, regardez ça. Monsieur Spraycook. Regardez ! La vague de chaleur, c'est un lubrifiant. Tiens, tiens. Hé, il y a du matériel sadomaso. Allez, lâchez-vous, les filles. Quoi, ça ? Oh, ça, c'est chaud. Excellent. C'est chaud. T'as vu ça ? C'est pas une vraie chaleurida. Elle sait faire ça ? Eh, venez avec moi. Viens. Allez. Eh, tu veux bien nous filmer ? Ouais. Allez. Parfait. Allez, frappe. Allez, les filles. Allez, les filles. Allô ? Janice, qu'est-ce qu'il y a ? Elles portent leurs uniformes. Aime-moi, médecin. C'est grave. Redites-moi le nom de la personne qui vous a signalé cette vidéo. Janice Harper, c'est sa fille Cindy qui lui a montré. Je ne sais pas comment gérer ça. Ne vous en faites pas. On s'en charge. Non, non, Janice Harper a déjà dû montrer ça à tout le club des supporters. Je ne peux pas être mêlée à ça. Il va falloir que ce soit géré par le bureau central. Allez, on pousse-toi un peu de la caméra. Madame, je peux sortir ? Merci. Salut. J'ai entendu parler de la vidéo. Alors, dis-le qu'on en finisse. Que je dise quoi ? Je te l'avais bien dit. Ce n'est pas ce que je veux te dire. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Que si quelqu'un peut retourner la situation pour ses filles, c'est bien toi. Merci. T'es le meilleur. Tu sais, j'ai vraiment horreur que tu me fasses quitter un cours. Si tu as quelque chose à me dire, tu n'as qu'à attendre le déjeuner. Maud, mot, motivé, mot ! Allez, les Harnettes ! Attends, où t'as eu ça ? Tu te rends compte des difficultés pour arriver à limiter les dégâts. Les dégâts ? Mais de quoi tu parles ? Vous voulez bien faire une vidéo de nous ? S'il vous plaît. Je vois que vous vous fichez pas mal de ce que vous faites et des conséquences pour les autres. Écoutez, on a juste fait une pauvre petite vidéo. C'était juste pour rire. Tous les garçons du lycée font des blagues à connotation sexuelle à longueur d'année, mais personne ne leur dit rien. Alors là, je te garantis que s'ils étaient en uniforme et en dehors du campus, ils auraient de gros problèmes. Oh, donc c'est autorisé tant qu'on reste dans le campus. Jerry, quand tu es en uniforme, tu représentes toute ton école. Tu représentes tous les autres membres de l'équipe. Tu réalises que tous ceux qui vont voir cette vidéo vont penser que les cheerleaders de ce lycée sont une bande de... De traînés, c'est ça ? Vous m'avez vraiment beaucoup déçue. Notre coach est déçue à cause de nous. Je suppose que je ne devrais pas l'être. On m'avait prévenu que tout ce qui vous intéressait, c'était de vous faire remarquer. Alors félicitations, Brooke. Tu as fini par être remarquée. Vous êtes toutes suspendues jusqu'à ce que le conseil de discipline ait rendu son verdict. On verra ce que ma mère pense de ça. Tu es consciente qu'à la fac, tu ne pourras pas courir voir ta mère quand quelque chose ne te plaira pas. Tenez. Apparemment, vous les avez en ce moment. Bon, allez les filles. Le défilé est dans quelques semaines. Alors on commence les étirements. Regardez qui c'est, c'est la petite rapporteuse. Tu croyais qu'on ne découvrirait pas que t'as montré cette vidéo à ta mère ? Je suis désolée. Non, mais tu vas l'être. Je suis désolée. Elle n'a pas l'air sincère. Arrêtez, ça va, j'ai compris. Ah ouais ? T'es désolée ? Oui. Vraiment ? T'es désolée ? Oh, Brooke, Brooke, Brooke. Ça suffit, arrêtez-le. T'es désolée ? Je suis désolée. Je suis désolée. Mais pourquoi ? T'es désolée ? Arrête ! Eh, Brooke, ça va pas, arrête ! Mais t'es folle ou quoi ? Mais ça va pas, non ! Toi, tu veux me frapper ? Tu veux me frapper ? Vas-y, arrête-toi ! Si tu racontes ça à quelqu'un, je te jure que ce sera bien. Calme-toi. Et tu sais quoi ? J'espère que tu iras tout raconter pour que j'ai enfin le plaisir de te défoncer la tête. On s'en va. Allez ! Est-ce que ça va ? Je vais appeler maman. Andely, c'est un boive de temps en temps. Il serait ridicule d'attendre de nos filles qu'elles se comportent comme dans les années 50. Je ne veux pas que Lisa boive, mais c'est à moi de gérer ça et pas la petite coach des cheerleaders. On a payé quoi ? 1500 dollars pour que nos filles soient cheerleaders ? C'est ça, 1800 dollars. On a payé le prix. Laissez-les continuer. Je ne les défendrai pas. J'essaie de rester neutre. Lorraine, vous pourriez au moins nous soutenir ou faire céder votre Little Miss Sunshine qui vous sert de coach. La coach trouve qu'on est détraînés. Alors, elle va voir ce qu'elle va voir. Oh, mon Dieu ! Le soleil vient de se lever. Est-ce qu'elles peuvent être sexy ? Pas question. Je vous ai passé beaucoup de choses, mais vous habillez comme ça, c'est non. Qu'est-ce qui va pas avec nos vêtements ? Tu sais exactement de quoi je veux parler, Brooke. Vous m'attessez ça, là ? Vieux pervers. Je veux que toutes les quatre, vous alliez au bureau chercher un mot pour rentrer vous changer, dehors. Non, ça je crois pas. Excuse-moi. Tu sors de ma salle de cours et tout de suite, Brooke. Vous savez, je pense que vous devriez vous calmer parce que nous, on va nulle part. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui en cours ? Oh, mademoiselle Brooke. Oui, chérie. Si on parlait de Trevor qui m'a téléphoné hier soir et qui trouve qu'Achelet fait vraiment pitié au lit et qu'elle fait des bruits de guenon. C'est vrai ? Oh, pauvre petite chérie. J'ai une banane pour toi. Casse-toi, traîné. Casse-toi. Casse-toi. Qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde rien. C'est juste que ça doit pas être drôle de voir les autres se moquer de toi. Non ? J'ai jamais été aussi méchante qu'elles le sont avec moi. J'ai jamais été aussi cruelle. Si, tu l'étais. T'étais exactement comme elles. Donc, hier, je suis allé voir M. Spritnik parce que Brooke a déjà neuf absences à mon cours cette année. Et voilà ce que je trouve ce matin. Il y a marqué qu'elle a été absente trois fois. Exactement, ça a été modifié. Hier, il y avait marqué neuf absences, aujourd'hui trois, et je n'ai rien changé. Est-ce qu'une des filles pourrait avoir accès aux serveurs ? Oui, c'est possible. Mais elles n'ont peut-être pas eu besoin parce que quelqu'un de l'administration l'a fait pour elles. Tu sais, j'ai essayé d'éviter d'avoir la même attitude que tout le monde ici. C'est-à-dire baisser la tête et compter les années en attendant que ces petits monstres aient le bac. Mais si maintenant ça se passe comme ça, tant pis, j'arrête de me battre. J'en ai plus rien à faire. La mère de Jerry nous a défendues, celle de Tabata et le père de Lisa. Brooke, tu as la moindre idée de combien c'est difficile pour moi ? C'est vraiment pas juste. Personne ne s'intéresserait à cette vidéo si t'étais pas ma mère. Tu as sûrement raison. C'est pour ça que j'hésite entre te punir et être désolée pour toi. Arrête, tu vas me faire pleurer. Très bien, Brooke, tu es punie. Oui, vas-y. Essaye un peu, Lorraine. Je vais téléphoner à papa et je vais lui dire que si je ne peux pas vivre avec lui, je partirai. Et que cette fois-ci, aucun de vous deux ne me reverra plus jamais. Ça, je te le promets. C'est le bureau central. Ça, c'était pas nécessaire. Lorraine Tupit. Oh, bonsoir, monsieur Tompkins. Oui, bien, merci. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, merci beaucoup d'avoir appelé. Je le ferai. C'était monsieur Tompkins. Et il a décidé de réduire l'expulsion à 15 jours avec probation. Ouais, bah, c'est pas grâce à toi. Les parents ne veulent pas que les filles payent les conséquences. Le lycée ne veut pas qu'elles payent les conséquences. Et maintenant, même l'académie recule. Alors, si tout le monde s'en fiche, pourquoi je devrais être la seule à me prendre la tête ? Parce que ce n'est pas ton genre d'arrêter de te battre pour ce que tu crois être juste. Ben, peut-être que je devrais faire comme tous ceux qui ont plus d'expérience que moi. Eux, ils ferment les yeux et ils attendent que les Fab Five s'en aillent. Alors, moi, je devrais peut-être me résigner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que tu as le droit de baisser les bras ? Eh bien, oui, tu l'as. Je veux dire, je connais le monde du travail. Je sais que c'est très injuste. Pourquoi tu crois que je suis retourné à la fac ? Chérie, je sais que pour toi, coacher les filles, c'est une véritable mission. Mais ce n'est pas comme si des vies étaient en jeu dans cette histoire. Tu as peut-être raison. Je ne sais plus trop où j'en suis. Je vais me faire du thé. T'en veux ? Non, merci. Ça va. D'accord. Bon, alors, on fait le V en bas, le V en haut, on baisse les bras et on termine avec le T, d'accord ? On claque des mains trois fois. Génial. Continuez. Les filles, désolée de vous interrompre. Votre coach vient d'appeler et malheureusement, elle est malade. Vous êtes quoi ? Son homme a tout fait maintenant. Donc, elle m'a demandé de mettre Mégane aux commandes. N'oubliez pas que vous êtes toujours en probation, d'accord ? Allez, les filles, on essaye d'enchaîner tout ça, c'est bon, vous êtes prêtes ? Prêt, l'emmerdeur. Je n'arrive pas à croire que tu craquais sur le... Vous deux, rapprochez vos pieds, encore un peu... Regardez ce que j'ai piqué. N'oubliez pas d'expirer par le ventre. J'adore ta mère. Bien, on enchaîne la suite et après, on fait tout ensemble. Maintenant, Cindy, attention, on tient... Eh, Mégane, on s'en va, ok ? J'en ai rien à faire, Brooke. Non ! T'es tellement nulle, ma pauvre, que tu fais passer l'équipe pour... Je suis la paix. Tu veux vraiment qu'on remette ça ? Ça va, laisse tomber et on s'en va. J'ai dit, on s'en va. Allez, Jerry, t'es passée. Vous la voulez ? Ouais. Je sais pas. Allez, tenez, tenez. On va au centre commercial ? Non, j'ai pas envie d'y aller. C'est nul et ça craint. Bon, ben, on n'a qu'à aller chez Harry. On a peut-être de quoi nous dépanner. On peut pas aller chez lui. Il est encore au boulot. Bon, allez, on bouge et c'est tout. On va pas gâcher la bouteille ici. Ça marche. Ouais, en tout cas, allez, on part à l'aventure. Ça t'excite. Ça t'excite ? Ça t'excite ? Ça va, finis là. Allez, allez, allez ! Oh, il est canon ! Vous roulez beaucoup trop vite, jeune fille. Vous avez le pass de sortie ? Non, mais on a la permission de sortir. Si vous n'avez pas le pass, alors vous garez cette voiture. Vous savez qui je suis. Oui, je le sais. Maintenant, garez-vous. Bon, écoutez, vous avez qu'à appeler M. Spritnik avec votre petite radio et il vous dira qu'on a le droit de sortir. Bonjour, Joe. Que se passe-t-il ? Salut, BLT. Vous descendez tout de suite de cette voiture. Tout le monde me regarde. Salut. On fascine tous ces gros nazes. Il y a de l'ambiance, on dirait. Vous savez, c'est un malentendu parce que, en fait, c'est le support d'une expérience pour un exposé de science nat et je l'ai trouvé dans la poubelle derrière le labo. Pourquoi ne pas, ne pas simplement me dire ce qui s'est passé ? Bon, alors voilà, on venait juste avoir un gros contrôle et on était crevés, on avait besoin de prendre l'air, de sauter. Je crois que je suis bêtement tombée. Ouais, et elle s'est décorchée le genou. Alors, on s'est dit qu'on allait l'emmener à l'infirmerie. J'étais vraiment mal, vous savez. Mais c'était fermé, alors... Salut les filles, à tout à l'heure. Tout le monde raconte que c'est vous qui les avez trouvées sur le parking. Vous ne les avez pas collées ? Non, je ne l'ai pas fait. Elles étaient en train de boire sur le parking de l'école. Il n'y avait pas d'alcool dans la bouteille. Pas de preuve qu'elles buvaient. Quant à cette histoire d'absentéisme, il y a de grandes zones d'ombre dedans. Après tout, l'autre capitaine les avait autorisées à partir. Qui, Mégane, depuis quand une élève peut donner à une autre la permission de quitter l'école. Lorraine, vous devez les punir. Insistez encore un peu et je retire cette activité du programme sans hésitation. Il n'y aura plus de cheerleader et je ferai savoir à tout le monde que vous en êtes responsable. Sur ce, j'ai un rendez-vous important. Lorraine, avant de partir... Ces filles n'ont pas respecté leur probation. Elles doivent être renvoyées de l'équipe. Il n'est pas question de donner une punition définitive pour une chose dont je ne suis pas sûre. Maintenant, il ne s'agit plus seulement d'une vidéo gênante sur Internet. Elles sont devenues un danger pour elles-mêmes et les autres. Cette conversation est terminée. Pourquoi vous aidez ces filles à avoir tout ce qu'elles veulent ? Je sais que Lorraine le fait parce qu'elle croit que ça va convaincre sa fille, qu'elle l'aime plus que tout. Mais vous, qu'est-ce que vous y gagnez ? Vous commencez à déraisonner. Peut-être qu'un autre jour de congé vous ferait du bien. Ce n'est pas vous qui avez modifié les absences dans le dossier de Brooke. Alors vous nagez en pleine folie. C'est cette école qui nage en pleine folie. Et si vous refusez que ces filles assument leurs actes, alors je leur ferai assumer avec mes moyens. J'annulerai les activités extrascolaires. Je les verrai seulement pendant les cours et ça s'arrêtera. Si vous refusez de faire votre travail de coach, dans ce cas j'accepte votre démission. Non, je ne démissionne pas. Vous devrez compter avec moi jusqu'à ce que vous preniez les mesures qu'il faut. Pourquoi vous nous faites payer pour ce qu'elles ont fait ? Je sais que c'est difficile à comprendre, mais quand on enfreint les règles, il faut en payer les conséquences. Et ce sont les seules sanctions que j'ai le pouvoir d'infliger. Vous disiez que vous ne nous laisseriez jamais tomber. Je ne vous laisse pas tomber. J'essaie de faire enfin régner un peu de discipline. Est-ce que vous comprenez ça ? Oui, mais j'en ai marre de voir qu'elles s'en tirent toujours et que c'est nous qui devons payer les pots cassés. Nous, on s'en fiche, vous savez. Vous allez juste obtenir que tout le monde vous haïsse. Allez-vous-en. Obligez-moi. Vous pouvez rentrer chez vous, l'entraînement est annulé. Je vais prévenir le bureau. Qu'est-ce que tu fais encore, là ? J'attends M. Studdart. Il devait être là à 15h15. Tu veux le voir parce que les cheerleaders te posent des problèmes ? Je crois qu'ils devraient savoir ce qui se passe ici, pas toi. Tu sais ce que Lauren va faire quand elle découvrira que tu es passée au-dessus d'elle ? Elle ne m'a pas laissé le choix. Elle ne veut pas qu'on en parle. Et apparemment, M. Studdart non plus. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette école ? Tout le monde fait l'autruche. Bonjour. Les filles viennent juste de me raconter ce qui s'est passé. Elles sont vraiment bouleversées. J'ai besoin que vous m'étiez. Venez entrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Après avoir discuté avec votre coach et certains parents du club de supporters, M. Spritnik et moi avons décidé que vous serez toutes les quatre punis pour avoir manqué le cours de mardi. Et c'est parce que c'est ce qu'elle veut. La plupart d'entre vous se retrouvent avec 10 ou 12 points en moins en tout. Mais Jerry a déjà 10 points en moins plus 10. Là, ça fait 20. Ce qui signifie le renvoi de l'équipe. Voilà, Jerry. Tu quittes l'équipe. Vous êtes sûre ? Vraiment sûre ? Parce que ma mère sera très, très intéressée de la prendre. Ça fait deux fois maintenant que vous me virez de l'équipe. Dites-moi pourquoi. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Allez, dites-le. Jerry, ce n'est pas une question de ce que tu m'as fait. Elle est en train de complètement te manipuler et tu la laisses faire. C'est vrai, non ? J'ai pas raison ? Réponds-moi. Réponds-moi. Alors, si vous vous demandez pourquoi je vous donne des gommes, c'est parce qu'on a vécu des moments très difficiles. Je sais que ça peut paraître ridicule, mais c'est ce que ma coach au lycée faisait quand elle voulait qu'on prenne un nouveau départ. C'est de ça dont cette équipe a besoin, d'un nouveau départ. Vous voulez qu'on a fait un nouveau départ ? Vous voulez que je vous dise où vous pouvez vous la mettre, votre gomme ? Manque de respect envers un enseignant, c'est 10 points, alors dis-le-moi. Désolée, coach, mais avec tout le respect que je vous dois, je décline votre offre. Hey ! Elle a dit quelque chose sur moi. Non, elle nous a juste donné ça. Tu l'as accepté ? Pourquoi tu lui as pas dit de se la mettre où je pense ? Pourquoi toi, tu l'as pas fait ? Bon, écoutez, c'est notre équipe, notre école. On était là avant cette pouffe et vous savez quoi ? On sera encore là après son départ. On a pensé qu'il fallait qu'on vous le montre. Très bien. Vous dites que cette affaire dure depuis le semestre dernier ? Oui, monsieur. Je suis sûre d'avoir entendu notre coach lui dire « Et si ta femme le découvre ? » Bon, gardons ça pour nous pour le moment. Je m'en occupe. Je veux que vous soyez là pour assister au premier round de Pamela Blackburn dans l'affaire du renvoi de Jerry et de votre équipe. Au camp de vacances cet été, avez-vous ou n'avez-vous pas encouragé les filles à briser le couvre-feu pour les emmener acheter du ruban adhésif afin qu'elles puissent faire une mauvaise blague aux autres filles ? C'est vrai, mais je ne considérais pas qu'elles brisaient le couvre-feu étant avec moi. Et vous vous êtes éloignée pour qu'elles envoient un SMS à connotation sexuelle à monsieur Reeve de votre portail ? Non, non, c'est faux, je n'ai pas fait exprès de m'éloigner. Mais vous ne les avez pas formellement punis. Alors si vous voulez laisser transgresser certaines règles, comment peuvent-elles s'y retrouver ? Les règles à l'école sont très claires. Se saouler est interdit, ainsi que de manquer les cours. Sa liaison avec Reeve. Ah oui. Est-ce que vous avez fréquemment flirté avec monsieur Reeve, un homme marié, devant les filles ? Lauren, pourquoi c'est moi l'accusée ? On était supposés discuter des problèmes de comportement de Jerry. Emma, on ne peut vouloir exclure une fille de l'équipe sans que l'on cherche à savoir pourquoi et comment vous en êtes arrivée là. Je suis curieuse d'entendre ce que vous avez à dire. Un, deux... Faites un effort, les filles. Vous n'y êtes pas encore arrivées une seule fois. On recommence. Allez. Un, deux... Allez, tiens, 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 redresse-toi. Non, non. Debout. Cindy, relève-toi. Non, j'y arrive pas. Si tu vas y arriver, relève-toi. Ça va pas t'aider que je crie, hein ? Tu lèves les bras trop tôt et ça te fait perdre l'équilibre. Je veux que tu te redresses lentement, que tu trouves ton équilibre et qu'ensuite tu tendes les bras. Tu comprends ? On essaie encore une fois ? Oui. OK ? C'est ça. T'es prête ? Un, deux... Viens à droite. Cindy, Cindy, serre les abdos. Serre, serre-les. Oui, oui. Bravo. Bien joué, Cindy. Bravo, je te disais. Tu vois, je te l'avais dit. Génial, bon travail. J'avais un exam de rattrapage. Hé, la roquine, tu l'as eu ? Ouais, je l'ai eu. Lisa, c'est quoi sur ta jambe ? C'est rien. J'ai pas triché. Bon, très bien. J'ai écrit les réponses sur ma cuisse. C'est moi que ça regarde. Bon, très bien. Je vais te signaler pour avoir triché et tu vas rester sur le banc encore deux semaines. Vous essayez de m'exclure du défilé en ville, exactement comme avec Jerry. Il serait temps que vous réfléchissiez aux conséquences avant d'enfreindre les règles. Encore une fois, Cindy, n'oublie pas. Ne te redresse pas trop vite, d'accord ? Je vous déteste. Tout le monde vous déteste. Pourquoi vous démissionnez pas ? On reprend les filles, d'accord ? Allez, on reprend au top. Cinq, six, sept et huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Salut, papa. Je suis désolée de te déranger au travail, mais tu te souviens, tu voulais que je te dise si la coach s'en prenait à moi de nouveau. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Un, deux, trois, quatre, cinq... Mon père veut vous parler. Il a eu M. Rezinbrink et M. Rezinbrink dit que vous ne pouvez pas m'interdire de faire le défilé en ville. Et que si vous voulez me punir, il y a d'autres façons que les points en moins. Allez-y. Parlez-lui. Comment je suis censée coacher sans aucune autorité ? Soit vous faites en sorte que j'ai un semblant de contrôle sur elle, soit vous informez M. Tompkins que je démissionne de mon poste. Bonjour, Lorraine. Bonjour. Il me faudra une preuve écrite. D'accord. Merci. Ouais, j'ai réussi mon contrôle. Tu crois que je démissionne ? En général, c'est ça que ça veut dire. Je quitte mon poste. Oh, Lorraine va refuser ma démission. Elle sait que je suis un bon coach. Elle voulait juste l'avoir par écrit pour aller à l'académie et leur dire « Regardez, on a un problème. » C'est ce qu'elle t'a dit. Les filles vont croire que je les lâche. Il faut que je leur envoie un e-mail. Ça a été l'un des moments les plus importants de ma vie. Vous toutes vous représentez plus pour moi que vous ne le saurez jamais. Maman ! Tu sais ce que tu dois dire. Je ne suis pas idiote. Maman, viens voir. La coach nous a envoyé un e-mail. Tu devrais le lire. C'est ce que j'essayais de te dire. Elle est cinglée. Ma mère dit que notre coach devient gênante. Elle dit qu'elle est surtout gênante pour vous. Et puis, M. Tompkins, il a dit à ma mère qu'il ne savait même pas pourquoi vous l'avez engagée. Alors, j'ai lu plusieurs fois l'e-mail que vous avez envoyé aux filles. Et il y a une question que j'aimerais vous poser. Vous avez écrit que j'ai ou non la chance de continuer ce voyage avec vous. Mais vous réalisez que votre voyage ici à Jackson est terminé. Vous le savez. Oui. Est-ce que je peux voir les filles avant de m'en aller ? Non, vous ne pouvez pas. Vous allez quitter le campus immédiatement. Vous voulez quoi ? On vient d'entendre que vous n'êtes plus notre coach. On dirait que quelqu'un ne voulait pas de vous ici. Vous obtenez toujours tout ce que vous voulez. Oui, on peut dire ça. J'ai cru à un moment que vous alliez faire un effort pour devenir... Fermez-la. Dégagez de notre lycée. Tu sais, c'est pour toi que je suis le plus désolée. Tu as tellement de potentiel et tu viens de te débarrasser de la seule personne qui voulait t'aider. Cette réunion n'était qu'une plaisanterie. 22 parents avaient signé une lettre demandant votre réintégration. Et M. Studart voulait nous empêcher de la lire. Pourquoi avoir organisé une réunion s'il n'avait pas l'intention de nous écouter ? Comment vont les filles ? Oh, elles se sont abandonnées. Lorraine leur a dit que vous les aviez laissées tomber. Malheureusement, tout ça ne va faire que s'aggraver. Une journaliste télé a appelé. Elle a fait un reportage sur la vidéo qui a été diffusée sur Internet avec un titre du style « Les cheerleaders en folie ». Comment s'appelle cette journaliste ? Vous n'allez quand même pas lui parler. Peut-être que j'arriverai à la dissuader de le faire. J'en doute, ça va être diffusé ce soir. Alors je ferais mieux d'y aller. C'est pour quelle chaîne ? Et si elle veut vous interviewer ? Je vais lui donner son interview. Non, n'y allez pas. La coach M. Macar dit avoir essayé de mettre de l'ordre dans l'équipe en donnant des punitions pour diverses fautes allant de manquer les cours jusqu'à diffuser une vidéo à caractère sexuel sur Internet. L'administration du lycée Jackson High a refusé de répondre à nos questions. M. Macar prétend que... Pourquoi ils ont brouillé nos visages ? Chut ! On a tout été contrecarré par le principal, Lorraine Tipeet, qui est aussi la mère d'une de ses filles. Oui, c'est vrai que certaines filles se sont mal comportées, mais le vrai problème, c'était les adultes. L'administration de l'école a fermé les yeux, l'académie n'a pas voulu s'en préoccuper. Et quant aux parents, ils ont tout fait afin d'éviter aux filles d'en payer les conséquences. On est devenus de vrais célébrités ! Et voilà ! Une sensation de Paris Hilton ? Plutôt de Lindsay Lohan. Avec une touche de Britney. Et de sa sœur. Être des bad girls, c'est génial. Le bureau central est très mécontent de cette publicité. Très mécontent. Dès que j'ai réalisé à quel point M. Macar était instable, je lui ai demandé de démissionner. Quoi qu'il en soit, le bureau m'a demandé de nommer un enquêteur indépendant qui devra rendre compte des problèmes de discipline. Il n'y a aucun problème de discipline à Jackson. Notre seul problème, c'est une jeune prof immature qui n'était pas assez compétente et qui maintenant utilise les médias pour dire des mensonges. Oui, je sais. Nous allons faire une déclaration dans ce sens. Il va sans dire que nous espérons que l'enquêteur nous dira la même chose. Pouvez-vous m'assurer que cette enquête nous avèlera la même chose ? Je vous le promets, Verne. Je vais m'assurer que tout le monde à Jackson coopère avec votre enquêteur. Très bien. Ce n'est pas vrai que j'ai un traitement de faveur ici. Au contraire, les gens sont le plus exigeants avec moi parce que ma mère est le principal. Oh, je suis d'accord. Être la fille du principal, ce n'est pas facile. La plupart des gens l'observent et ils ne la considèrent pas comme les autres élèves. Je travaille 40 heures par semaine. Je ne peux non pas toujours être derrière Tabata, ce qui ne l'empêche pas de travailler, d'avoir de bonnes notes, de faire du bénévolat et d'être un pilier de l'équipe de cheerleaders. Elle était tellement folle de M. Reeve qu'elle nous laissait le draguer. Tenez, regardez, je les ai pris en photo. Je sais que certains parents demandent sa réintégration et j'espère vraiment qu'ils l'obtiendront parce que je pourrais alors poursuivre cette école pour les souffrances émotionnelles qu'a subie Chérie. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Maman, mais enfin, écoute-moi s'il te plaît. Arrête, maman, laisse-moi t'expliquer. J'essaie de... Maman ! J'y vais d'abord avec Cindy, c'est elle la plus nerveuse. Pas trop stressant ? Si ce que tu veux savoir, c'est si j'ai dit la vérité, oui, je l'ai fait. En sachant que certains me détesteront jusqu'à la fin de ma vie. D'autres personnes te respecteront d'avoir dit la vérité ? Ah oui ? Et qui ? Parce que si t'as pas remarqué maintenant, j'ai plus une seule amie. Tu pourras en avoir. Tu pourras avoir toute une équipe d'amis. Si tu veux bien d'elles. Allô ? Emma, c'est Hélène et Adam. Est-ce que je suis contente d'avoir de vos nouvelles ? Lorraine a interdit à tous les membres du personnel de te parler. Tu rigoles, c'est pas vrai ? Alors pourquoi vous appeler ? Pour te dire à quel point je t'en veux de nous avoir entraînés dans cette histoire d'enquête. Arrête un peu. Non, il n'est pas furieux contre toi, c'est juste que... que l'enquêteur l'a cuisiné sur vous deux. Il voulait savoir si vous aviez eu des relations sexuelles et si tu avais eu un comportement déplacé. Oui, et ma femme veut savoir pourquoi il pose cette question. Oh non, je suis vraiment désolée. Je ne vois pas où tu veux en venir avec tout ça. Tu ne feras pas virer Lorraine ? Je ne sais pas te faire virer Lorraine. J'essaie juste de faire changer les choses. Tu devrais essayer de récupérer ton travail. Tout ce que j'espère, c'est que cet enquêteur découvre la vérité. Ils ne l'ont pas engagé pour découvrir la vérité, Emma. Vous avez l'air un peu... un peu mal à l'aise. C'est parce que je le suis, effectivement. À cause de cette enquête ou à cause de moi ? Cette enquête est une bonne chose, mais je n'ai pas confiance en vous. D'après ce qu'on m'a dit, vous avez été payé pour étouffer l'affaire. Voilà une entrée en matière, pas très encourageante. Oui, mais vous avez dit que je devais être franche. Oui, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous faites là ? Je devais voir l'enquêteur. Il ne croira pas un mot de ce que vous avez dit. Tu te rends compte de ce que ça veut dire pour toi ? Ma vie se déroule exactement comme je veux. Ah, c'est vrai ? Avec cette vidéo de toi diffusée sur Internet et cette histoire dans les médias, tu crois vraiment qu'une grande université voudra que toi, comme étudiante, que tu deviendras une songgirl ? Après avoir interrogé plus de 70 personnes, j'en suis venu à la conclusion que les cheerleaders sont à l'origine du problème. Comme vous le savez, la dernière coach, Emma Carr, a démissionné en plein milieu du semestre et a malheureusement livré sa version des faits aux médias. Cela dit, je trouve son comportement tout à fait compréhensible étant donné les problèmes qu'elle a rencontrés ici. Des problèmes qui se concentrent autour d'un groupe de cheerleaders n'ayant aucun respect de l'autorité. Ces jeunes filles avaient littéralement carte blanche pour faire ce qu'elles voulaient. Leurs parents les couvraient ainsi que l'administration du lycée. Malheureusement, j'ai découvert que le principal du lycée, Lorraine Tipit, n'avait pas réussi à conjuguer deux des plus importantes responsabilités de sa vie, être principal et être mère. C'est elle que je tiens pour responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On va bien rigoler. Je vous écoute. Pourquoi n'êtes-vous pas en cours ? On attend juste que ma mère sorte de réunion. Et bien sûr, vous avez besoin d'être quatre. C'est les quatre femmes maintenant, Reeve. J'ai été suspendue de mes fonctions, ainsi que M. Sprednik. Le rapport m'a désigné comme responsable, alors que je n'ai jamais rien fait d'autre que d'essayer de te sortir de ce pétrin. Rejette pas la faute sur nous, parce que ton enquêteur était rien qu'un stupide bouffon. Tu sais quoi, Brooke ? C'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Allez, va vider ton casier. Et pourquoi ? Parce que je te retire de cette école. Non mais tu délires ou quoi ? C'est mon lycée, ma dernière année. Plus maintenant, c'est fini. Va vider ton casier. Ou sinon quoi ? Sinon ta mère va te traîner par les cheveux jusqu'à ton casier. Excusez-moi, madame. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Je ne sais pas ce que vos parents décideront pour vous. Mais vous êtes définitivement exclues de l'équipe. Vos jours de cheerleader dans cette académie sont terminés. Venu. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Par ici, la sortie. Attention, la marche. Mme Tepic ! Madame, comment a réagi votre fille ? Laissez-nous ! Arrêtez ! Ne prenez pas des photos de ma fille ! Un commentaire sur l'enquête ? Est-ce que vous avez vu cette vidéo sur Internet ? Qu'est-ce qui va se passer pour vous et votre famille ? Vos amis, sont-ils au courant ? Estimacar va réintégrer Jackson. Vous êtes 15, vous avez un commentaire. Gavez-vous obtenu. Je suis prêt. Oui, bien sûr que je suis très déçue que M. Tompkins ait décidé de ne pas me laisser reprendre mon poste. J'ai adoré être professeur et j'ai adoré être coach. Mais si j'ai fait tout ça, ce n'était pas pour moi. Et je sais que vous allez continuer à dire que c'est cette histoire de la vie réelle et de petites filles gâtées. Mais la question de fond, ce n'est pas ce que ces filles ont fait. C'est qu'elles se soient senties autorisées à le faire par le laisser aller et l'absence totale de limites. Et je crois que nous tous, nous avons le devoir de nous imposer des limites et de les respecter. Le principal de leur NTPI t'a été suspendu de ses fonctions. Je pensais que ça te ferait plaisir. Le rapport t'a rendu justice. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus. Ouais, et tes emplois sont perdus, tes réputations sont ruinées. Et pourquoi est-ce que j'ai eu raison de faire ça ? Peut-être que j'ai eu tort de venir. T'as été invitée ? Oui, par Janice, mais si les filles ne voulaient pas que je vienne... Écoute, si tu ne veux pas aller leur dire bonjour parce que tu as peur de les mettre mal à l'aise, on les regarde et on s'en va. Oh, Emma ! Emma, je suis là ! Comment ça va ? Non, vous arrivez juste à être temps. Janice ! Merci, au lycée Madison Heights ! Ouais ! Salut ! Oh, les filles, vous m'avez l'entendu. Comment ça va ? On est tellement contentes que vous soyez là, mais c'est à nous, on se voit après. D'accord, et bonne chance ! À plus tard, à plus tard ! Le lycée Jackson Heights, vous pouvez prendre place. Merci pour tout. Maman, maman, dis-lui pour ma disserte. Allez, à toutes ! En cours de lettres, Cindy a eu comme devoir à faire de rédiger une disserte sur la personne qu'elle admire le plus pour avoir surmonté l'adversité. Et c'est vous qu'elle a choisi. Elle a écrit combien vous aviez été courageuse d'affronter l'académie. Et si vous voulez, je vous en ferai une copie. Elle participe pour la première fois à ses championnats régionaux. Je vous demande d'accueillir le lycée Johnson Heights ! Je vous remercie. Merci. Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est pour la meilleure ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !